Le but du jeu aujourd'hui, c'était justement de débroussailler un petit peu tout ça pour rendre le plus simplement possible l'accès à des avantages que vous pouvez avoir vous en tant que coach sportif, éducateur sportif, prof de tennis, prof de danse, prof de yoga, dans tout notre domaine, dans le domaine en général des éducateurs sportifs. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément très courant. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a choisi ce sujet-là ? Alors, vous me connaissez peut-être ou peut-être pas forcément. Je vais faire très, très simple pour passer au cœur du sujet dans quelques instants. J'ai suivi deux cursus dans ma vie. Un cursus qui était le cursus sportif avec un papa qui était à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qui était moniteur de gym. Donc, j'ai été baigné depuis tout petit dans le sport et j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à lui, faire de la gymnastique. Mais après, j'ai rebondi dans les arts martiaux et puis dans les métiers de la forme. Donc, ça, c'était plutôt ma filière sportive. Et c'est là que c'est important. La filière universitaire qui était l'expertise comptable. Donc, si vous préférez, j'ai deux casquettes. Je suis éducateur sportif, mais j'ai aussi toutes les compétences qu'ont les experts comptables. Voilà. D'où l'intérêt aujourd'hui de vous présenter un sujet qui est en rapport avec ça. Alors, je ne fais pas que ça non plus. Je forme sur la vente. Je forme sur des stratégies en matière de prix. Je forme sur des notions pour faire venir à vous des clients, sur la création de studios de yoga, de pilates, de studios de coaching, etc. Mais là, spécifiquement, on va rentrer dans les méandres de la législation qui, parfois, peuvent être vraiment très complexes pour vous. Eh bien, on va les rendre le plus simples possible. Et le but du jeu ce soir, c'est de faire en sorte que vous ayez à votre portée la majeure partie des connaissances pour pouvoir vous dire « Eh bien, maintenant, je sais quel est le choix qui va me permettre d'être vraiment le plus à l'aise possible au niveau financier en faisant de très, très grosses économies. » Et je peux vous montrer, je vais vous le démontrer ce soir, que vous avez la possibilité de faire beaucoup d'économies, vous, en tant qu'éducateur sportif, en France. Alors, si ça s'appelle « La France est un paradis fiscal pour les éducateurs sportifs », c'est parce que c'est vrai. Souvent, on dit… Moi, j'ai des copains qui m'ont dit « Oh là là, je vais partir à Malte m'installer, c'est quand même plus sympa. Je vais partir au Portugal, je vais partir en Espagne. Je vais partir à Yannes. » J'ai des copains qui sont à Monaco, qui font coach sportif à Monaco, personal trainer, par exemple. Mais en fait, quand on analyse la situation, ils seraient beaucoup mieux en France parce qu'ils économiseraient beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que la législation française pour les éducateurs sportifs, c'est une pépite. Donc, je vous propose de rentrer dès à présent dans le vif du sujet. Normalement, vous devriez voir tous ce titre. Est-ce que vous pouvez… Magali, est-ce que tu peux me… Oui, tout est bon. C'est bon ? Oui. Tout est parfait. Alors, pour commencer, avant de vous emmener dans le paradis fiscal et de vous expliquer ce qu'est le paradis fiscal au niveau des éducateurs sportifs, j'ai un petit jeu à vous proposer. J'ai deux sondages. Deux sondages auxquels vous allez devoir répondre. Alors, jouer le jeu, c'est totalement anonyme. Il n'y a pas d'adresse e-mail ou quoi que ce soit. C'est vraiment 100% anonyme. On va lancer le premier sondage. Alors, le premier sondage, c'est pour savoir aujourd'hui ce que vous êtes, sous quel statut aujourd'hui vous êtes. Alors, allez-y. Lancez-vous de façon à ce qu'on puisse vous montrer ensuite quelle est la tendance ce soir. J'en profite pour faire un petit coucou à Claire, qui nous a rejoint normalement ce soir. Le micro-entrepreneur, il explose. Parfait. Merci à tous. On va regarder les résultats. Attention, c'est parti. Bien. Alors, vous le voyez, très peu d'entre vous sont majoritairement salariés. Énormément sont en micro-entreprise. Certains sont en déclaration contrôlée. On va en parler tout à l'heure. Si vous ne savez pas ce que c'est, rassurez-vous. À la fin de ce webinaire, vous saurez tout. Certains sont en société commerciale. D'autres bénévoles. OK. Et enfin, d'autres exercent en autres. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être sous d'autres, peut-être, je ne sais pas, au travers de Scope ou autre chose. Mais au moins, on sait que la grande tendance, c'est d'être micro-entrepreneur. Et en France, c'est le cas aujourd'hui. La majeure partie des éducateurs sportifs se mettent en micro-entrepreneur. Mais sachez qu'il n'y a pas que ça aujourd'hui. Il n'y a pas que le statut de micro-entrepreneur. Est-ce que le statut de micro-entrepreneur est-il, enfin, est-ce que c'est le régime, le statut, le mieux adapté pour vous pour économiser un maximum d'argent ou est-ce que vous payez beaucoup trop de taxes, d'impôts et de cotisations ? Quelques instants encore et vous le saurez. Alors, je vous propose, maintenant qu'on a répondu à ce sondage-là, de faire le deuxième. Et le deuxième, c'est, pour préparer vos claviers, quel est, selon vous, le statut le plus intéressant actuellement ? Alors, je n'y dis pas actuellement en tant que crise sanitaire, bien évidemment, mais c'est qu'aujourd'hui, selon vous, quel est le régime qui est le plus intéressant en tant qu'éducateur sportif ? Allez-y. Alors, normalement, il y a la musique des chiffres et des lettres. C'est ça. Tic-tac, tic-tac. C'est pas celle-là. Marion, je te vois rigoler. C'est ça. Bien, allons-y. Alors, pour une grande majorité, vous avez répondu déclaration contrôlée. Ah ! Et pour certains d'entre vous, vous ne savez pas encore ce qu'est la déclaration contrôlée, mais comme je vous l'ai dit, je vais tout vous expliquer. Alors, vous êtes dans le vrai. Quoi ? Aujourd'hui, vous êtes majoritairement micro-entrepreneur, mais le plus intéressant serait d'être en déclaration contrôlée. C'est ce que représentent ces statistiques-là, ce soir. Et vous avez absolument raison. Raison, pardon. Ah ! Eh bien, je vais tout vous expliquer. Alors, allons-y. Pour commencer, je vous emmène, bien évidemment, allez, comme promis, comme prévu, dans le paradis fiscal, qui est la France. Allons-y. Prenez votre yacht, et je vais vous expliquer, dans un premier temps, pourquoi est-ce que le régime micro-entrepreneur serait plus intéressant que d'être en société commerciale. parce que certains d'entre vous peuvent être amenés à se mettre en SARL, EURL, SASU, SAS, etc., etc., etc. Le choix, majoritairement, il y a quelques exceptions, mais majoritairement, le choix n'est pas bon. Sachez-le. Beaucoup de pseudo-conseillers juristes ont tendance à dire « mets-toi en SASU, mets-toi en EURL ». En fait, quand ils vous disent ça, la majeure partie du temps, ça veut dire « tu vois le mur là-bas, cours très, très vite et fonce dedans. » Parce que ces personnes-là ne connaissent pas toutes les subtilités de notre métier, toutes les subtilités de l'éducateur sportif, au travers des lois, au travers de la jurisprudence, des jurisprudences, des doctrines fiscales, etc. Alors, pourquoi est-ce que, par exemple, ce n'est pas aussi avantageux d'être en société commerciale ? Eh bien, tout simplement, parce que si on regarde en termes de TVA, de CFE, et vous savez très, très bien que la CFE, ça fait couler quand même pas mal d'encre des claviers sur les réseaux sociaux. Beaucoup en parlent, peu savent exactement les raisons de comment être exonérés et pourquoi. Les cotisations sociales, quand vous êtes en SRL, en EURL, elles sont importantes. Il y a de l'impôt sur les bénéfices, il y a des prélèvements sociaux sur les bénéfices, il y a de l'impôt sur le revenu, et par contre, il y a quand même un intérêt. C'est de pouvoir déduire tous les frais que l'on a. Parce que, vous le savez, en micro-entrepreneur, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de déduire les frais. Vous ne pouvez déduire aucun frais en tant que micro-entrepreneur. Et si certains d'entre vous le font, vous êtes dans l'illégalité. Alors, il y a quand même deux exceptions en tant que micro-entrepreneur. Il y a deux choses que vous pouvez déduire quand vous calculez votre impôt et vos cotisations. Deux choses. Écoutez bien. La première, ce sont les avoirs. La première chose, ce sont les avoirs. Les avoirs que vous avez pu faire à des clients. Et donc, les remboursements que vous avez fait à des clients. Bon, ça, ce n'est pas un secret. La deuxième chose, écoutez bien, ce sont les débourses. Et les débourses, c'est quoi ? C'est lorsque vous payez à la place de votre client quelque chose et que vous lui demandez de vous rembourser. Prenons un exemple simple. Vous êtes un prof de tennis. Vous achetez la raquette d'un client. Et ce client vous rembourse l'achat de cette raquette parce que vous aviez accès à peut-être un grossiste ou peut-être que vous aviez des avantages, vous, d'avoir une raquette à un prix plus avantageux. Et ce client va vous rembourser. S'il vous rembourse au centime près, écoutez bien, s'il vous rembourse au centime près, ce que vous avez payé, ça s'appelle un débours. Un autre exemple, vous êtes coach sportif, vous achetez des protéines que vous revendez à un client. Si vous le revendez au centime près, le prix que vous l'avez payé, ça s'appelle un débours. Et ça, pourtant, le client vous paye. Vous devriez le déclarer puisque ce sont des recettes pour vous. Eh bien, dans ce cas bien précis, vu que vous l'avez fait au centime près, vous n'avez pas besoin de calculer des cotisations dessus, même de l'impôt. C'était une aparté. Regardez bien. En micro-entreprise, ce que vous devez voir, c'est ce qu'il y a tout en bas. C'est-à-dire ici, les frais qui sont déduits. Parce que c'est quand même très, très sympa. Regardez bien, il y a quand même pas mal de smileys qui rigolent par rapport à côté. Donc, c'est quand même très avantageux d'être en micro-entreprise. Mais il y a quand même une zone d'ombre, c'est ici, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos frais, hormis les débours et les avoir. Alors, pour pouvoir faire en sorte d'allier tous les avantages de la micro-entreprise et pouvoir déduire ses frais, existe en réalité une solution qui s'appelle la déclaration contrôlée. Si l'on prend votre métier en tant que travailleur indépendant, que vous soyez prof de tennis, prof de danse, à votre compte, en tant que micro-entrepreneur majoritairement aujourd'hui, que vous soyez coach sportif ou prof de golf, etc., eh bien, vous avez majoritairement choisi la micro-entreprise. Et vous aviez eu raison, parce que pour se lancer, c'est très, très pratique. Il n'y a pas beaucoup d'administratifs. Regardez sur le schéma. Voyez ici, l'administratif est dans la partie la moins importante. Mais à un moment donné, la micro-entreprise, si vous avez envie de déduire vos frais, et si vous en avez quand même pas mal, il faudra passer en déclaration contrôlée. Mais là, d'un point de vue administratif, ça va demander un peu plus de travail. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez devoir avoir un classeur comme celui-ci, dans lequel vous allez devoir mettre des onglets, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et vous allez devoir classer toutes les factures. Et c'est à cette seule condition que vous aurez la possibilité de déduire vos frais, mais en déclaration contrôlée. D'où l'intérêt d'avoir répondu tout à l'heure pour beaucoup d'entre vous, et vous aviez absolument raison sur le sondage, c'est en déclaration contrôlée qu'un éducateur sportif va le plus économiser. Et beaucoup plus que n'importe où en Europe. Parce que la législation en France, pour un éducateur sportif en déclaration contrôlée, c'est un paradis fiscal. Bon, on rentre un peu dans le détail, si vous voulez bien, parce qu'il faut quand même rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous savez qu'en tant que micro-entrepreneur, pour la majeure partie d'entre vous, vos impôts et vos cotisations sociales sont calculés sur les recettes, c'est-à-dire l'argent que vous touchez de vos clients, sous déduction des débourses et des avoirs dont on a parlé tout à l'heure. Et vous êtes à environ 22,2% sauf ceux qui ont l'ACRE. 22,2% de vos recettes, plus l'impôt qui peut être de 2,2% si vous avez pris le versement libératoire de l'impôt. Ou alors vous paierez votre impôt après. Mais globalement, vous êtes à peu près à 25% de cotisations et d'impôts. En micro-entreprise, 25% de vos recettes. Regardez bien, et c'est là que ça commence à devenir intéressant. En déclaration contrôlée, l'impôt et les cotisations ne vont pas être calculés sur vos recettes, mais sur vos recettes, moins tous les frais professionnels que vous pouvez avoir. Si vous achetez des cartouches d'encre, vous pourrez les déduire. Si vous achetez des baskets, vous pourrez les déduire. Si vous achetez des fringues, vous pourrez les déduire. Une imprimante, vous pourrez la déduire. Un ordinateur, vous pourrez le déduire. Si vous vous déplacez chez vos clients, vous pourrez le déduire. Si vous achetez des balles de tennis, vous pourrez les déduire. Si vous achetez des tapis de yoga, vous pourrez les déduire. En réalité, vous allez pouvoir déduire plein de trucs. Si vous vous formez, vous allez pouvoir le déduire et vous allez avoir encore plus d'avantages. On va y revenir dans quelques instants. Donc, ce que vous devez vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez envie de rentrer dans ce paradis fiscal, et vous allez en prendre plein les yeux dans quelques instants au travers de multiples démonstrations. Si vous avez envie de rentrer dans ce paradis fiscal, il y a de très, très fortes chances que le statut juridique dans lequel vous allez devoir vous mettre, c'est toujours en tant que micro-entrepreneur, quelque part, c'est travailler en indépendant, mais sous le régime de la déclaration contrôlée. C'est-à-dire, bye bye la micro-entreprise, bonjour le nouveau statut de déclaration contrôlée, où je vais avoir un peu plus d'administratif, mais où je vais pouvoir déduire tous mes frais professionnels, ou une très, très grande partie de mes frais professionnels, parce que certains sont plafonnés, mais globalement, vous allez pouvoir vraiment déduire avant de calculer l'impôt et les cotisations. Moi, monsieur dame. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, parce que Magali va les regrouper, et on pourra y répondre à la fin. Mais par contre, juste une chose, on restera bien dans le thème d'aujourd'hui, et s'il y a des questions qui sont en dehors du thème, on ne pourrait pas pouvoir y répondre, parce que sinon, on va être vraiment borderline au niveau, on pourrait y rester toute la nuit. Moi, j'ai un petit peu de café là, mais je ne suis pas certain que tout le monde puisse avoir les yeux qui restent ouverts au max. Donc, on restera vraiment dans le thème au niveau de vos questions. Alors, je vous emmène maintenant au travers de multiples démonstrations. Je vais vous en présenter quatre. Quatre démonstrations qui vont vous montrer qu'en déclaration contrôlée, notamment, vous êtes dans un paradis fiscal comparé à d'autres pays européens. Donc, restez en France globalement, ça veut dire ça. Première démonstration, on va prendre Jennifer. Jennifer, qui est prof de tennis, elle aurait pu être coach sportive, elle aurait pu être prof de danse, prof de yoga, peu importe, elle est éducateur sportif. Eh bien, Jennifer, elle, imaginons-nous qu'elle ait donné un cours particulier. Ce cours particulier, on va prendre un exemple, voilà, 60 euros, c'est un exemple, ça aurait pu être 50 euros, 30 euros, 70 euros, 80 euros, peu importe. Jennifer, elle donne un cours particulier à un client. Elle reçoit donc 60 euros de recettes. Jennifer, elle est en déclaration contrôlée, donc elle peut déduire tous ses frais, chose qu'elle ne pourrait pas faire si elle était restée en micro-entreprise. Et Jennifer, pour aller chez ses clients, enfin, chez son client, elle a fait des kilomètres. Et en déclaration contrôlée, il y a la possibilité de déduire des frais kilométriques. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ces frais kilométriques, vous les voyez là, ils représentent 40 euros. Mais réellement, Jennifer, elle n'a pas dépensé 40 euros pour aller chez son client, aller et retour. Elle a dépensé beaucoup moins. Probablement aux alentours de 5 euros. Sauf si elle a le pied lourd. Sauf si vraiment, elle en voit au niveau des feux rouges lorsque le feu passe au vert et que là... Mais globalement, ça a dû lui coûter 5 euros. Pourquoi est-ce qu'elle peut déduire 40 euros ? Eh bien, tout simplement, parce qu'elle utilise une loi qui dit qu'on peut soit faire passer dans ses frais professionnels le montant du carburant ou de calculer ce que ça a coûté au travers d'un barème, c'est-à-dire d'une formule de calcul qui est beaucoup, 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 beaucoup plus avantageuse que de prendre le montant réel de ce que ça a coûté. Donc, Jennifer, elle n'est pas bête. Elle a utilisé le barème kilométrique ça lui a coûté 5 euros mais elle peut déduire 40 euros. Elle a le droit, c'est la loi. Bon. Et puis, c'est pas tout parce que Jennifer, elle est maligne et comme elle s'est bien formée en déclaration contrôlée, voilà, elle n'est pas allée sur les réseaux sociaux pour essayer de savoir ce qui était vrai, pas vrai, etc., puis de partir dans des voies de garage. Non, non, Jennifer, elle est allée à la source et elle a appris qu'en tant qu'éducateur sportif, elle avait aussi la possibilité de pouvoir déduire le lavage de sa tenue. Waouh ! Qui est forfaitairement, c'est un forfait, ici, par exemple, de 20 euros. C'est tout simplement un ticket de pressing qu'elle a eu en faisant laver une tenue dans l'année et la facture de ce pressing, elle a la possibilité de pouvoir, à chaque fois qu'elle fait une tenue, déduire ce montant-là. Elle n'a pas besoin de retourner au pressing, juste un ticket pour l'année et elle le multiplie par le nombre de fois qu'elle a lavé une tenue. Mais Jennifer, elle, elle le fait dans sa machine à laver, donc elle utilise un peu de lessive, un peu de sanitole, vous savez, pour désinfecter. Vous connaissez tout ça, tous les coachs sportifs connaissent le sanitole, c'est obligé. Surtout les filles, n'est-ce pas ? Et là, je vois plein de têtes qui font « ah ouais ». Il y a eu un peu d'électricité, il y a eu un peu d'eau, il y a la machine qui s'est un petit peu, waouh, qui est usée. Mais globalement, ça ne lui a jamais coûté 20 euros pour la tenue, mais elle a la possibilité de mettre 20 euros. Et ça, c'est la loi encore. Donc, globalement, Jennifer, en étant en déclaration contrôlée et en utilisant les lois, eh bien, elle a fait une séance à 60 euros, elle peut déduire 40 euros de frais timométriques plus 20 euros de blanchissage. Donc, la base sur laquelle elle va calculer son impôt est de pimpim ! Jennifer, au global, oh, elle va avoir gagné 60 euros moins 5 euros d'essence moins peut-être un euro pour avoir lavé sa tenue. Donc, Jennifer, elle a 54 euros de bénéfices dans sa poche, mais elle ne paiera pas de cotisation en déclaration contrôlée et pas d'impôt parce que la législation lui permet de mettre plus que ce que réellement ça lui a coûté. Incroyable, non ? C'est pour cette raison notamment qu'en France, il y a, on va dire, à peu près 1 000 coachs sportifs. Oui, parce que j'en ai formé à peu près 1 000 là-dessus. Il y a à peu près 1 000 coachs sportifs qui ne payent quasiment pas d'impôt et pas de cotisation. Quasiment pas d'impôt et pas de cotisation. Alors que quand ils étaient en micro-entreprise, avec les mêmes chiffres, ils payaient de l'impôt et des cotisations. Mais en fait, c'est qu'ils ont utilisé les textes légaux du Code général des impôts, de la doctrine fiscale, de la jurisprudence, des jurisprudences, c'est-à-dire des décisions des tribunaux, pour pouvoir appliquer ça. Et selon les mêmes recettes qu'un micro-entrepreneur qui lui paierait de l'impôt et des cotisations, eux, ne pas en payer. Incroyable, non ? Mais ne pas payer d'impôt et de cotisation, tout en gagnant bien sa vie. Parce que là, Jennifer, elle a quand même dans sa poche 54 euros. 60 euros, moins les 5 euros d'essence, moins 1 euro de lavage en machine. 60, moins 5, moins 1, 54 euros dans sa poche, alors qu'elle ne paye ni impôts, ni cotisations. Alors, on va passer à un autre exemple, parce que ça, c'était une petite démonstration rapide. Mais tenez, je vous présente Mike. Mike qui est en déclaration contre lui. Mike, il a appliqué la législation, tout simplement, et il a décidé de se former. Donc, il a suivi une formation, ça peut être une formation en yoga, ça peut être une formation en digital marketing, ça peut être une formation en pilates, ça peut être une formation en création d'entreprise. Bref, il suit une formation auprès d'un organisme qui est un organisme qui s'appelle l'Atadoc Alliopi, c'est-à-dire… J'arrive et je continue à écouter ça. Muriel, il faut aller réter votre micro, s'il vous plaît. Salut Muriel. Pardon, je ne sais pas comment ça marche. En bas à gauche. Jette-le carrément par terre, très fort. Merci, merci Muriel. La dernière fois, pour la petite anecdote, la dernière fois lors d'un webinaire, il y a quelqu'un qui avait oublié de couper son micro et qui parle à son conjoint et qui dit « Ouais, non, je suis en train d'écouter un mec là, un show. » Bon, on ferme la parenthèse. Attendez, j'ai des cheveux quand même, mais il pousse à l'intérieur. Alors, voyons voir, pour Mike, lui, l'éducateur sportif, il fait une formation qui s'offre à 540 euros auprès d'un organisme qui est un organisme référencé par le ministère, avec un numéro du ministère. Ça, c'est très, très important. Eh bien, cette formation, elle peut être prise en charge et ça, vous êtes beaucoup à le savoir, que vous avez aujourd'hui, dans vos cotisations, vous cotisez, vous, en tant que micro-entrepreneur ou en déclaration contrôlée, les deux, micro-entrepreneur et déclaration contrôlée, dans vos cotisations, vous cotisez pour avoir un budget formation. J'espère que vous le savez, ça. Tous les ans, vous avez un budget formation qui est entre 750 et 1400 euros pour vous former. Alors, si vous ne le savez pas, et si vous êtes en tant que micro-entrepreneur depuis 2, 3, 4, 5 ans, vous avez perdu ce budget parce que, une fois le 31 décembre passé, il est fini, il est perdu. Bon, ça, c'est la loi encore. Imaginons-nous que Mike, lui, éducateur sportif, se forme, qu'il en a pour 540 euros, qu'il a cette prise en charge parce qu'il va taper dans son budget de formation auquel il cotise, auquel il a le droit, tous les ans. Et donc, il a une prise en charge de 540 euros. Alors, vous dites, bon, c'est super, parce que globalement, ça ne lui a rien coûté de se former. Pardon, ça ne lui a rien coûté de devenir meilleur. Mais ce n'est pas tout. Parce que ça, en micro-entreprise, vous auriez la même. C'est-à-dire que vous feriez rembourser la formation. Mais écoutez bien, en déclaration contrôlée, vous avez le droit également, et ça, c'est la loi, un crédit d'impôt quand vous vous formez. Oui. Et c'est un crédit d'impôt qui est de l'ordre de 10 euros par heure de formation. Comme Mike, il a fait 16 heures de formation, qui lui ont coûté 540 euros, 16 heures. 16 heures fois 10, 160 euros, qui lui sont donnés au moment de payer les impôts ou déduits de ces impôts, globalement. Mais comme peut-être qu'il ne paye pas d'impôts, ça va lui être payé. Globalement, Mike, en se formant, il a gagné 160 euros. Et ça, ce n'est pas imposable. Les 160 euros que vous voyez là qu'il a gagnés, ce n'est pas imposable. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'impôt dessus. Incroyable, non ? Bon. Eh bien, il reste encore deux démonstrations à faire. Alors, accrochez bien vos cigarettes et taignez vos ceintures. On y va, on décolle. Je vous présente Jonathan ou Jonathan. Certains d'entre vous auront dit qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Vous l'auriez bien évidemment tout de suite répondu. Marion, tu as le droit de rire. Alors, Jonathan, lui, il est en micro-entreprise. Et puis, il fait 50 000 euros de recettes. Alors, c'est quelque chose d'assez courant si certains d'entre vous sont là à se dire « Oh là là, 50 000 euros de recettes, ce n'est pas mal quand même. Il a dû travailler le garçon. » Non, en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à 50 000 euros, voire aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus que ça. À titre d'exemple, ça fera peut-être l'objet d'un webinaire bientôt. Je connais un coach qui est parti à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Il est à 350 000 euros par an de recettes. Il y a une éducatrice sportive qui, pendant la crise sanitaire, au début de la crise sanitaire, était sur des montants de l'ordre de 1 000, 2 000 euros par mois de facturée, parce qu'elle était micro-entrepreneuse. Elle s'est remontée les manches. Elle a travaillé, justement. Elle ne s'est pas laissée aller durant la première vague. Elle a mis en place tout un système. Elle a acheté du matériel. Elle a fait de la vidéo. Elle a, en fait, elle s'est organisée pour pouvoir continuer à travailler et à s'adapter durant la crise sanitaire. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. En une semaine, il y a deux mois de ça, elle me dit, je suis à 11 000 euros par semaine. 11 000 euros par semaine. Elle vend des programmes, à l'époque, qui étaient à 1 000 euros. Et elle en a vendu 11. Elle vend des programmes à 1 000 euros. Et là, aujourd'hui, elle a fait passer à 1 500 euros, ses programmes, 3 mois, 3 mois de coaching avec un truc qui est hyper bien réfléchi, hyper bien chiadé. Je suis désolé pour le terme, mais voilà. Donc, il y a des coachs qui arrivent sans problème à 50 000. Et vous-même, vous pouvez y arriver. C'est peut-être que si vous vous dites, oh là là, ça me paraît compliqué. Non, ce n'est pas pour moi. Ça va être dur. C'est peut-être parce que vous avez été baigné dans des croyances limitantes. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, alors revenons à notre ami Jonathan. Il fait 50 000 euros de recettes en micro-entreprise. Il paye des cotisations de 22 %, 11 000 euros et il paye de l'impôt sur le revenu à 4 300 euros. Donc, globalement, Jonathan, sur 50 000 euros, il devait dire 11 000 et 4 300. S'il était passé en déclaration contrôlée, regardez bien, il aurait pu déduire tous ses frais professionnels. Là, aujourd'hui, les cotisations et l'impôt sont calculées sur ses recettes, puisqu'il n'a pas le droit de déduire de frais. Eh bien, s'il était en déclaration contrôlée, il aurait pu déduire ses frais, ce qui fait que ses cotisations auraient forcément baissé et que son impôt aurait lui aussi forcément baissé. Donc, Jonathan, avec la même activité, les mêmes frais, s'il est en micro-entreprise, voici ce qu'il paye en rouge. avec la même activité, avec les mêmes frais, s'il était passé en déclaration contrôlée, voici ce qu'il paierait en blanc. Donc, globalement, lui, il peut amener… Alors, ce n'est pas le bon chiffre. Si, 6 800, c'est le bon chiffre, c'est-à-dire que c'est la différence entre les deux. Imaginez-vous, pour la même activité, simplement parce qu'il a changé de régime, parce qu'il a choisi celui qui était le plus bénéfique pour lui. Pas la SARL, pas l'URL, pas la SASU, pas la SAS, et pas la micro-entreprise. La déclaration contrôlée. Il aurait économisé, c'est-à-dire qu'il aurait eu dans sa poche, en plus, à la fin de l'année, tout payé, 6 800 euros en plus, dans sa poche. Ça fait quelques petits voyages au Maldives. Ça fait, ouais, allez, allons-y. Un voyage au Maldives pour deux. Pour la même activité, les mêmes frais, et les mêmes recettes. C'est juste parce qu'il a changé de régime qu'il aurait pu avoir 6 800 euros d'économie. Et ce n'est pas fini. Allons-y avec Albi. Albi, elle a des recettes qui sont de 60 000 euros. Bon. maintenant que vous avez peut-être l'esprit un peu plus ouvert pour ceux qui n'y croyaient pas, que vous avez balayé en mettant un bon coup de pied au derrière aux croyances limitantes, en vous disant, oui, si certains peuvent y arriver, moi aussi. Et bien, Albi, elle a fait 60 000 euros de recettes. Bien. Et Albi, elle aurait pu payer de la TVA. Quoi ? Comment ça ? On paye de la TVA même en micro-entreprise ? Eh oui. Eh oui. Vous savez normalement que vous payez de la TVA en micro-entreprise. Et je sais qu'il y en a certains qui font, non, si, 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 si. Parce que les amis, à partir du moment où vous atteignez les 34 400 euros de recettes par an, 34 400, vous êtes assujettis à la TVA. 34 400. Vous êtes assujettis à la TVA. Alors, sauf que Albi, elle a mis en place une astuce légale qui est cachée dans le Code général des impôts et qui dit que pour certains éducateurs sportifs, dans certaines conditions bien précises, ils sont exonérés de TVA. Et donc, elle aurait pu payer 10 000 euros de TVA. Non, elle ne va pas les payer. Albi, elle va être exonérée de TVA. Alors vous, si vous avez dépassé les 34 400 euros à un moment donné dans l'année, il y a l'année dernière, par exemple, là, vous devriez être déjà assujettis à la TVA. sauf si vous rentrez dans ce cas de figure de la TVA qui est un cas de figure, alors, attention, il faut bien connaître le texte légal. Le texte légal, c'est un truc que j'explique moi une demi-heure. Il faut bien le décortiquer, il faut bien le comprendre, il faut voir si on est bien dedans. Mais une grande majorité d'éducateurs sportifs sont exonérés de TVA. Donc, ils peuvent faire des millions d'euros de recettes, ils seront exonérés de TVA sur ces millions d'euros de recettes. Quand d'autres sont à 34 400, dépassent les 34 400 euros de recettes et sont assujettis à la TVA à 20%. Bon, c'est comme ça. Et Albi, elle pourrait payer la CFE. Vous la connaissez, cette CFE. La CFE, c'est une taxe locale. La CFE, c'est une taxe qui est calculée par la commune. Plus la commune dans laquelle vous êtes est endettée, plus cette taxe va être importante. C'est la raison pour laquelle si vous êtes avec un pote ou une pote qui est éducateur sportif qui habite dans une autre commune qui fait exactement les mêmes recettes que vous, elle ne paiera peut-être pas du tout la même CFE que vous. tout simplement parce que sa commune sera peut-être plus ou moins endettée que la vôtre. Et cette CFE, en tant qu'éducateur sportif, on n'en est pas exonéré automatiquement. Ça, c'est ce qui court sur les réseaux sociaux. C'est ceux qui pensent savoir, ceux qui croient savoir, ceux qui pensent croire savoir. mais très, très peu savent réellement parce qu'il faut remonter jusqu'à 1976 dans une jurisprudence. Ce n'est pas une jurisprudence, c'est une doctrine fiscale qui explique exactement les cas dans lesquels un éducateur sportif peut être exonéré de CFE. Donc, certains d'entre vous sont parfois exonérés, d'autres non, ça dépend. Donc, il faut bien connaître le texte légal. C'est pour ça que si vous connaissez ça, si vous connaissez ces rouages simplement, vous pouvez économiser énormément. Et là, Albi, elle a pu économiser non seulement la TVA, mais en plus de ça, la CFE. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes exonéré de CFE pour certains d'entre vous que vous êtes dans votre bon droit. Peut-être qu'en réalité, le texte légal ne s'applique pas pour vous. Peut-être que l'exonération ne s'applique pas pour vous. Alors, ce qui peut se passer, c'est que si un jour, on découvre que vous n'étiez pas exonéré de CFE, eh bien, on peut remonter jusqu'à trois ans en arrière. L'administration fiscale peut remonter trois ans en arrière et vous réclamez les trois ans de CFE qui était indûment exonéré. Donc, il est bon de savoir le texte légal, il est bon de connaître la loi de façon à pouvoir justement se dire je suis dedans ou je ne le suis pas. Et après, peut-être de prendre ce qu'on appelle un risque fiscal, c'est-à-dire de se dire je prends le risque et puis je verrai bien. Mais sachez qu'on peut remonter jusqu'à trois ans pour vous récupérer les trois années de CFE avec quelques majorations et quelques pénalités de retard, des intérêts de retard. Quoi qu'il en soit, vous, si vous êtes dans le principe de cette législation qui vous permet de vous en exonérer, comme Albi, faire une énorme économie pour elle, regardez bien, économie de pratiquement 10 500 euros. alors même si vous ne faites pas des économies de 10 500 euros, même si vous ne faites pas 60 000 euros de recettes, vous aurez la possibilité quand même de pouvoir réduire la note finale. Voilà simplement au travers de quatre démonstrations prises du terrain pourquoi certains éducateurs sportifs qui ont la même activité que d'autres payent beaucoup moins et s'en sortent beaucoup mieux, c'est-à-dire ont mis un pas dans ce qu'on appelle le paradis fiscal qu'est la France. Alors, je dois quand même vous mettre en garde par rapport à quelque chose. C'est que là, on a beaucoup parlé de la déclaration contrôlée. Mais ça ne veut pas dire que la déclaration contrôlée pour tout le monde est le plus avantageux. Attention, la déclaration contrôlée pour certains d'entre vous ne sera pas plus avantageuse. Alors, ce que je fais moi en général, c'est que je passe par un simulateur de calcul. Un simulateur de calcul qui permet de faire la différence avec les mêmes frais, les mêmes recettes entre ce qu'on aurait en tant que micro-entreprise et ce qu'on aurait en tant que déclaration contrôlée. Et là, on voit si c'est intéressant de passer en déclaration contrôlée. Globalement, ce n'est pas une question de recette qui fait basculer vers la déclaration contrôlée. Non, non, non. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas compris. C'est ceux qui ne possèdent pas en fait tous les tenants et les aboutissants du principe. C'est surtout si vous faites beaucoup de kilomètres ou si vous avez des frais qui sont importants. Parce que vous l'avez compris, en déclaration contrôlée, contrairement à la micro-entreprise, on peut déduire tous les frais qui fait baisser la base de cotisation, la base de calcul des cotisations et la base de calcul de l'impôt. Donc, je vous propose à partir de maintenant, si vous le souhaitez, de poser vos questions. Parce que là, je suis sûr qu'il y en a plein. Mais, souvenez-vous, on restera dans le thème. Oui, il y a plusieurs questions. Alors, je vais un petit peu regrouper. On va commencer par celle qui demande comment on passe en déclaration contrôlée. Est-ce qu'il y a des frais et est-ce qu'on peut le faire à tout moment de l'année ? Excellente question. Merci beaucoup. Il n'y a pas de frais. Aussi, il y a un timbre poste. Bon, c'est des frais. Un timbre poste une feuille de papier, un peu d'encre et une enveloppe. Globalement, ça va vous coûter au max 1,50 €. Donc, ça ne coûte rien. Globalement, ça ne coûte rien de passer en déclaration contrôlée. Vous ne pouvez pas passer en déclaration contrôlée. Écoutez bien. Vous ne pouvez pas passer en déclaration contrôlée. Écoutez bien. Vous ne pouvez pas passer en déclaration contrôlée en cours d'année si vous êtes déjà micro-entrepreneur. il faudra attendre le 1er janvier de l'année prochaine. C'est pour ça qu'au 1er janvier là, 2021, il y a plein d'éducateurs sportifs qui sont passés en déclaration contrôlée. Oui, tous ceux qui se sont formés avant pour pouvoir savoir comment on pouvait faire. Et donc là, il y a de plus en plus en France d'éducateurs sportifs qui sont en déclaration contrôlée, mais seulement depuis le 1er janvier parce que vous ne pouvez pas passer comme ça. En revanche, si vous n'êtes pas micro-entrepreneur, vous pouvez décider de passer en déclaration contrôlée quand vous voulez dans l'année. Si vous n'êtes pas micro-entrepreneur, vous pourrez le faire à n'importe quel moment. Si vous êtes micro-entrepreneur, il faudra attendre le 1er janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire 2022. Merci. Alors ensuite, il y a plusieurs questions qui disent s'il n'y a pas de cotisation, on n'a pas de retraite. S'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'aide au COVID. S'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Excellent. Alors, s'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de couverture sociale de retraite ou de maladie. C'est ça. Globalement, ça veut dire ça. Sachez que le système en déclaration contrôlée fait que vous êtes quand même obligés de cotiser un petit peu pour avoir votre nombre de trimestres et donc d'avoir vos quatre trimestres pour la retraite. Vous savez que ça se fait, vous savez peut-être pas, que la retraite, ça se fait au travers de deux choses. Au travers d'un nombre de trimestres que vous aurez cumulé le jour où vous prendrez votre retraite, il faut avoir un certain nombre de trimestres et puis après, ça se détermine en nombre de points, c'est-à-dire en montant. Plus vous aurez cotisé, plus votre retraite risque d'être importante. Mais en déclaration contrôlée, même si vous faites du déficit, vous aurez quand même vos quatre trimestres. Et les aides COVID, alors c'est sûr que les aides COVID, vous les aurez, non, en déclaration contrôlée, c'est sur les recettes que c'est calculé, pas sur le bénéfice. Donc, vous aurez quand même vos aides COVID. Très bien. Est-ce qu'avec la déclaration contrôlée, on peut intervenir partout, en association, en salle privée, dans, je ne sais pas, peut-être dans des trucs comme les écoles, tout, dans, voilà, partout. Eh bien, en déclaration contrôlée, vous pouvez intervenir exactement de la même façon qu'en micro-entreprise. voilà. Il y a une question qui est, est-ce que c'est avantageux même si on gagne peu? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de recette, le fait de passer en déclaration contrôlée. La stratégie de vous dire, je passe en déclaration contrôlée, n'est pas une question de recette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un moment donné, c'est à partir de 10 000 euros que ça commence à devenir avantageux. Non. On ne peut pas dire c'est à partir de 15 000, de 20 000. Non. Parce que, comme vous l'avez compris, c'est une question de coût. Et même, quand on regarde bien, attentivement, c'est souvent ceux qui ont le moins de recettes qui ont le plus intérêt parfois à passer en déclaration contrôlée. Eh oui, parce que vous avez parfois des frais fixes qui tombent. Le téléphone, parce que le téléphone, vous l'utilisez pour votre domaine professionnel en partie. Donc, le téléphone, il tombe tous les mois. L'abonnement Internet. Exactement. Il y a plein de frais qui sont comme ça. Si vous avez une application, par exemple, vous payez tous les mois une application pour vos coachings, c'est la même chose. Ce sont des frais fixes. Alors, justement, ça renvoie à la question suivante. Comment tu différencies les frais professionnels des frais non professionnels ? Qu'est-ce qui nous rentre en compte ? Alors, les frais professionnels, c'est tous ceux qui rentrent dans le cadre de votre activité en tant qu'éducateur sportif. Mais, c'est vrai qu'une paire de baskets, ce sont des frais professionnels. C'est vrai qu'un survêtement, un short, ce sont des frais professionnels. Ça, vous vous en doutiez. Le coiffeur. Alors, le coiffeur. Et ça, je peux en parler en connaissance de cause. Le coiffeur. Eh bien, le coiffeur, c'est une exception. Si vous reprenez le code général, alors, ce n'est pas le code général des impôts, c'est la doctrine fiscale. Eh bien, vous apercevez qu'en tant qu'éducateur sportif, vous ne pouvez pas déduire le coiffeur. Vous ne pouvez pas tout simplement parce qu'il n'y a normalement que ceux qui font du mannequinat qui ont la possibilité de le faire parce que c'est indispensable à leur image. Nous, en tant qu'éducateur sportif, on estime, ce n'est pas moi qui estime, c'est l'administration fiscale, que ce n'est pas indispensable. La preuve, elle est là. Voilà. Tu aurais laissé pousser les cheveux à l'extérieur si tu pouvais les passer en frais. En fait, s'ils avaient poussé, ils auraient poussé sur les côtés, moi. Moi, tu aurais pu te payer le coiffeur. Mais je n'aurais pas pu te faire passer en frais, non. Voilà. Je vous donne une astuce. Parce que là, on parlait des frais professionnels. C'est quoi, les frais professionnels ? Une bouteille de champagne, d'après vous. Vous achetez une bouteille de champagne. Ce sont des frais professionnels ou pas ? Alors, si tu l'as fait cadeau à quelqu'un, c'est des frais professionnels. La réponse est bonne. C'est-à-dire que si vous avez un très, très bon client qui vous a généré beaucoup de recettes, admettons que ce client vous ait généré, allez, 4 000 euros de recettes sur l'année et que vous lui offrez une bouteille de champagne à 50 euros. Ah oui, un petit ruinard quand même. Donc, vous lui offrez un 50 euros pour quelqu'un qui vous a rapporté 4 000 à 5 000 euros de recettes. Ça passe. Si vous offrez une bouteille de champagne à quelqu'un qui vous a rapporté 200 euros de recettes, ça passe un peu moins. Tout est relatif. Alors, au début, quelqu'un a posé la question, le calcul des cotisations sociales se fait-il sur N-1 ? Non, ce sont les accomptes qui se font sur N-1 parce qu'en déclaration contrôlée, vous avez tous les trimestres ou tous les mois parce qu'on peut choisir que ce soit mensuel aussi, des accomptes parce qu'on ne connaît pas encore le résultat définitif qui ne sera connu qu'après le 31 décembre. Donc, on ne connaît pas le résultat définitif. Donc, vous payez des accomptes qui peuvent être modulables, que vous pouvez augmenter ou diminuer durant l'année. Il suffit de contacter l'URSSAF et vous payez donc des accomptes. Et à la fin de l'année, on fait les calculs pour savoir si vous avez payé trop d'accomptes ou pas assez. Donc, ce n'est pas sur N-1. Il y a quelqu'un qui pose la question, des frais plafonnés, c'est quoi ? Les frais plafonnés, c'est une bonne question aussi. Les frais plafonnés, ce sont des frais qui, pour éviter les abus, sont limités par l'administration fiscale. Exemple, vous décidez d'aller au restaurant pour manger et parce que vous êtes allé chez votre client ou vous avez fait le tour des clients le matin et arrive 12h30, commencez à avoir faim, vous dites « Oh là là, je n'ai pas envie de rentrer chez moi pour me faire à manger, j'ai vraiment faim, je vais aller m'acheter ou alors je vais me faire un petit restaurant à côté, ça va me coûter 15 euros et au moins je vais me faire plaisir. » Allez, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Eh bien, pour éviter les abus, l'administration fiscale limite plafonne ces montants-là à environ 19 euros maximum. Donc, même si ça vous coûtait 25 euros ce restaurant-là, vous ne pourriez rentrer que 19 euros dans votre comptabilité, vous ne pourriez déduire que 19 euros et on soustrait l'équivalent de ce que ça vous aurait coûté de faire un repas chez vous, c'est-à-dire à peu près 5 ou 6 euros. Donc voilà, en fait, c'est ça ces histoires de plafonnement. Il y a d'autres plafonnements parce que certains d'entre vous pourraient se dire « Tiens, je vais m'acheter une voiture et je vais la faire passer en professionnel, donc en déclaration contrôlée. » Ah, énorme erreur. Ne jamais faire ça, c'est la pire des erreurs que vous pouvez être amené à faire. ni en crédit bail, ni en achat. Ne faites jamais passer un véhicule en crédit bail ou en achat dans votre activité professionnelle. Les frais kilométriques, c'est ce qu'il faut faire parce que sinon, là, il y a des plafonnements aussi qui sont opérés. Ils sont opérés en fonction du nombre de grammes de CO2 qui sont expulsés au kilomètre par la voiture. Si vous avez une voiture qui pollue énormément, vous ne pourrez pas déduire la totalité de cette voiture dans votre comptabilité. Ce n'est pas possible. Il y a des freins justement qui sont donnés par l'administration fiscale avec des plafonds qui sont de l'ordre de 9 900 euros pour le prix du véhicule. Vous ne pourrez pas déduire ce qu'il y a au-dessus pour un véhicule qui est très polluant. 18 300 euros pour des véhicules qui sont un peu moins polluants. 30 000 euros pour des véhicules qui sont électriques, par exemple. Mais il y a des limites quand même, il y a des plafonnements. Ne faites jamais, et ça, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Rentrez, si vous êtes en déclaration contrôlée, un véhicule dans votre entreprise. Alors, est-ce que la déclaration contrôlée peut être aussi utilisée pour le service à la personne ? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, micro-entreprise ou déclaration contrôlée, c'est la même chose. Sauf que vous ne calculez pas vos cotisations et votre impôt de la même façon. Mais c'est juste l'impôt et la cotisation qui sont calculées différemment. Mais globalement, l'activité reste la même. Ça veut dire que vous pouvez continuer à faire du service à la personne, du SAP, en étant en déclaration contrôlée. Et donc, on déclare à l'URSAF, c'est ça ? C'est à l'URSAF qu'on fait le courrier ? Alors, c'est à l'URSAF qu'on doit faire le courrier. Fin décembre, aux alentours de fin décembre, il faut faire un courrier un peu particulier, bien chiadé, parce que sinon, les URSAF, ils ne comprennent pas toujours ce qu'on veut leur dire. Pour eux, les URSAF, déclaration contrôlée, ça ne veut rien dire. Pour les impôts, vous dites déclaration contrôlée, ils vous disent oui, on connaît. Vous dites déclaration contrôlée à l'URSAF, ils disent c'est quoi ça ? On ne connaît pas, nous. Oui, parce que c'est un jargon fiscal et ce n'est pas un jargon URSAF. C'est comme ça. Donc, il faut faire un courrier qui est bien spécifique avec des termes qui sont employés, qui sont compréhensibles par l'URSAF pour qu'au 1er janvier, vous soyez mis automatiquement dans la bonne case au niveau de l'URSAF, c'est-à-dire en déclaration contrôlée. Y a-t-il besoin d'un comptable et d'un bilan en fin d'année ? Très bonne question. Alors, il n'y a absolument pas l'obligation légale, c'est-à-dire la loi n'oblige pas d'avoir un comptable en déclaration contrôlée. En revanche, je vous invite fortement, c'est une, mais franchement, c'est le deuxième conseil dynamique que je vous donne. C'est de faire faire votre comptabilité par l'intelligence artificielle aujourd'hui et il y a des outils en intelligence artificielle qui font quasiment tout pour vous en comptabilité. C'est un truc, c'est génial. Donc, vous n'avez quasiment pas besoin de mettre les mains comme on faisait avant à écrire des trucs, à reprendre vos... à passer du temps, à casser la tête. Non, maintenant, ça se fait quasiment automatiquement et de façon hyper intuitive. Donc, la comptabilité, faites-le faire par l'intelligence artificielle, mais par contre, le bilan, même si vous n'êtes pas obligé de prendre un expert comptable, faites-le faire par un spécialiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cases à cocher, parce qu'il y a des choses à remplir, parce qu'il y a des calculs à faire qui sont dans le respect de la législation. Et ça, si vous ne le faites pas bien, c'est-à-dire si vous décidez de le faire tout seul, certains le font tout seul, vous allez vous planter parce que ça, c'est vraiment une affaire de spécialiste. Donc, la comptabilité, 24 euros par mois avec de l'intelligence artificielle, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en efficacité, prenez ce temps-là pour vous faire plaisir, vous le méritez bien. Et à côté, le bilan, demandez à un spécialiste, ça peut être un ami de votre famille, ça peut être un expert comptable, ça peut être quelqu'un qui sait faire une déclaration contrôlée, un bilan en déclaration contrôlée, demandez-lui. On pose la question, c'est les mêmes plafonds qu'en micro-entreprise ? Alors, c'est les mêmes plafonds. Alors, je ne sais pas, c'est ça la question. Est-ce que c'est les mêmes plafonds qu'en micro-entreprise ? Et la réponse, c'est les mêmes plafonds. Alors, si vous me parlez de plafonds, vous me parlez de plafonds TVA, si c'est la même, si c'est les 34 400 euros dont on parlait tout à l'heure, oui, c'est exactement la même chose. Mais il n'y a pas de plafond. Alors, quand micro-entreprise, c'est 72 500 euros de plafonds, de recettes, 72 500 euros de recettes, en déclaration contrôlée, vous pouvez faire des millions, des millions, des millions. C'est illimité, les recettes. Il n'y a pas de plafond pour les recettes. Par contre, pour la TVA, c'est 34 400. La question suivante, c'est, je suppose qu'on change de numéro de sirète. Alors, vous ne supposez pas forcément bien. Donc, on peut garder le même code. Parce qu'en fait, le numéro de sirète, il est composé de neuf chiffres plus 0, 0, 0 et deux chiffres après. Les neuf premiers chiffres s'appellent le numéro de sirène. Et les autres, les 0, 0, 0, ça ne bouge pas. Et les derniers chiffres, c'est pour différencier l'établissement. Donc, globalement, vous risquez de garder exactement le même, quasiment les mêmes chiffres. ça ne risque quasiment pas de changer. S'il y a quelque chose qui doit changer, c'est les deux derniers chiffres à la fin, après les 3 0. OK. Et est-ce que c'est compatible avec un statut de salarié par rapport aux frais, vis-à-vis des frais ? Alors, si vous voulez me parler des frais réels en tant que salarié, oui, en tant que salarié, vous avez la possibilité de déduire certains frais réels, mais attention, au niveau des frais kilométriques, c'est limité à 40 km aller, 40 km retour. C'est-à-dire, si vous faites 50 km, vous ne pouvez pas déduire 50 km en salarié. C'est 40 aller, 40 retour. En salarié, vous ne pouvez pas déduire tous les frais que vous pouvez déduire en déclaration contrôlée, mais vous pouvez en déduire quand même. et vous pouvez, si vous avez une double activité et salarié et déclaration contrôlée, déduire des frais sur ce régime, sur ce statut de salarié, mais aussi des frais sur ce statut de déclaration contrôlée. Vous pouvez en déduire dans les deux. Dans la limite de la législation, bien entendu. Il y a quelqu'un qui demande si tu as des coordonnées d'un site sérieux pour la déclaration contrôlée pour avoir tous les frais, etc., etc. Oui, il y a un site qui est extrêmement sérieux et vous allez peut-être, vous connaissez peut-être, c'est un site qui s'appelle impo.gouv.fr. LOL. Ah oui, LOL est sur LOL, XPT, XPTDR, parce que, franchement, vous pouvez aller sur tous les sites qui existent, vous allez trouver des trucs. mais qu'est-ce qui vous dit que ce qu'on vous dit n'est pas que une simple interprétation déformée ? Vous connaissez le principe du téléphone arabe ? Vous le repassez et à chaque fois, c'est déformé. C'est ce qui se passe en fait sur les sites non officiels. Les sites officiels, c'est .gouv.fr. Point. Donc, si vous voulez connaître tout ce que vous avez la possibilité de pouvoir déduire en déclaration contrôlée, vous allez sur le site des impôts, vous aurez la liste. Alors, la seule différence, c'est que ça va vous demander du temps, parce que le code général des impôts, c'est quand même un pavé comme ça. Donc, l'information, elle est à votre disposition, elle est gratuite. Il faut juste se péter la tête quelque part à ouvrir ses pages, les lire, essayer de comprendre ce jargon fiscal qui est un peu particulier, mais vous avez aussi la possibilité de parfois faire des raccourcis. par exemple, les personnes qui viennent en formation pour apprendre à passer en déclaration contrôlée, moi, j'ai des personnes qui viennent qui se disent je n'ai pas envie de me casser la tête à essayer de comprendre, j'ai envie d'avoir les trucs les plus simples possibles qu'on m'explique. Et eux, en fait, ils ont un concentré du code général des impôts en simplifié. Mais impôts.gouv.fr. Sinon, peut-on passer la LOA d'une voiture en frais ? Oui, vous pouvez le passer en déclaration contrôlée, des locations longue durée, mais ne faites surtout pas ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Que ce soit des locations longue durée ou credit buy, ne le faites pas malheureux, ne le faites surtout pas, vous allez y perdre. Alors, quelqu'un demande ce qu'il peut cumuler. Peut-on avoir plusieurs micro-entreprises, une pour l'éducateur sportif, l'autre pour blogueur pro ? Peut-on passer à la… Ah non, donc, je te lis la question. Peut-on avoir plusieurs micro-entreprises, deux points, éducateurs et blogueurs pro ? Peut-on passer à la déclaration contrôlée ? Il faut vous dire que la micro-entreprise, c'est ce qu'on appelle une entreprise individuelle. Ce n'est pas une société commerciale, c'est une entreprise individuelle. Micro-entreprise et déclaration contrôlée, ce sont des entreprises individuelles. Vous ne pouvez en France qu'avoir une seule entreprise individuelle par personne. Par exemple, moi, je ne peux pas être micro-entrepreneur, ouvrir une micro-entreprise pour être blogueur et en ouvrir une autre pour être coach sportif et en ouvrir une autre pour vendre des chaussettes. Ce n'est pas possible. Il faut que je regroupe tout sur cette seule et même micro-entreprise. Et c'est la même chose sur la déclaration contrôlée. Je dois regrouper toutes ces activités sur la déclaration contrôlée. Attention, il y a des activités qui ne sont pas libérales. Nous, en tant qu'éducateurs sportifs, nous sommes des professions libérales. Il y a des professions libérales non réglementées. Vendre des chaussettes, c'est être commerçant. Ce n'est pas être profession libérale. Attention, là, il y a quelques petites subtilités. Mais je ne peux pas être non plus et déclaration contrôlée et ouvrir une micro-entreprise. Ça, ce n'est pas possible. Parce que ça ferait deux entités, deux entreprises individuelles. On n'a pas le droit en France. Une seule entreprise individuelle par personne. Alors, il y a une question, mais moi, je ne comprends pas. Peut-être qu'il faudra faire redire. C'est un micro-entrepreneur frais réels, point d'interrogation. Eh bien, à l'issue de ce point d'interrogation, la réponse est exacte. c'est-à-dire qu'en déclaration contrôlée, en déclaration contrôlée, vous êtes au régime du réel. C'est-à-dire qu'en fait, vous déduisez réellement tous vos frais. Déclaration contrôlée et régime du réel, c'est la même chose. Micro-entrepreneur et auto-entrepreneur, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'on peut déduire des abattements sur les salles, sur différents loyers ? Des abattements de quoi ? De location, je pense. Alors, peut-on déduire des abonnements ? C'est moi, ce n'est pas des abonnements aux salles et aux différents loyers. C'est moi qui ai mal lu. Très bonne question. Alors, est-ce que par exemple, vous pouvez faire passer votre abonnement, vous vous inscrivez dans un club pour vous entraîner, pour avoir accès à ce club, dans un fitness park, un basic fit, peu importe les marques, et vous êtes en déclaration contrôlée ? Eh bien, est-ce que c'est en rapport avec votre activité d'éducateur sportif ? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que le frais, les frais engagés sont en rapport avec votre activité d'éducateur sportif ? Quand vous vous abonnez dans un club de forme pour vous entraîner, oui, c'est bien en rapport avec votre activité. Donc, vous avez le droit de pouvoir le passer en frais. Les loyers, si par exemple, vous êtes personal trainer et que vous payez un loyer pour pouvoir entraîner vos clients dans un club, c'est en rapport avec votre activité professionnelle, c'est lié à votre activité professionnelle. Donc, oui, si vous louez des terrains de tennis pour entraîner vos clients, parce que vous êtes prof de tennis, oui, vous pouvez les déduire. Si vous êtes prof de yoga et que vous louez une salle pour donner les cours, c'est dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, vous avez le droit de le déduire aussi. Alors, il y a plusieurs questions autour d'un exemple type pour le courrier à l'URSSAF ou les termes à utiliser. Est-ce qu'on peut trouver ça quelque part ? Vous pouvez toujours chercher sur le net. Vous risquez d'avoir des trucs qui ne sont plus à jour. Moi, globalement, je le donne, en fait, j'explique tout de A à Z parce que ce n'est pas seulement un courrier. Il faut rentrer dans cette nouvelle dimension qu'est la déclaration contrôlée. Ce n'est pas seulement un courrier à envoyer. Il faut bien comprendre le déroulement de la déclaration contrôlée. Alors là, vous avez les bases, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut savoir. Bien évidemment, il ne faut pas se lancer comme ça, simplement avec les bases que je vous ai données aujourd'hui. Attention, il y en a certains qui se sont lancés comme ça et qui se sont pris quand même de sacrés revers qui sont vite revenus en micro-entreprise parce que pour eux, c'était trop la jungle. Donc, il faut bien connaître tout ça. Et la déclaration contrôlée, c'est un autre monde qu'il faut absolument connaître sur le bout des doigts. Oui, ce courrier, vous pouvez l'envoyer. Oui, vous pouvez le faire. Mais attention à surtout bien vous renseigner avant pour connaître tous les principes généraux de la déclaration contrôlée. Sur ce courrier, en fait, c'est simple ce que vous allez avoir à mettre. Vous allez dire monsieur, madame, vous envoyez ça au centre de formalité des entreprises de l'URSSAF dont vous dépendez et vous dites monsieur, madame, j'envisage de quitter le régime de la micro-entreprise pour passer au régime du réel à compter du 1er janvier prochain. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Ce qu'il faut mettre dedans, c'est l'esprit, en fait. On a une question par rapport au CESU. Est-ce que je peux avoir une partie en micro-entreprise et une partie salariée en CESU ? CESU déclaratif, c'est-à-dire le client paye les charges directement. Alors, si c'est le CESU déclaratif, c'est-à-dire que le client paye les charges, c'est une activité salariée. Vous ne rentrez surtout pas, j'espère, ces recettes que le client vous paye dans vos recettes en tant que micro-entrepreneur. Surtout pas, parce que le client a déjà payé des cotisations. Si vous voulez rentrer dans vos recettes en tant que micro-entrepreneur, vous payez encore des cotisations indûment. Attention, le déclaratif, il faut vous dire que c'est un statut salarié. On arrive vers les dernières questions. Comment connaître les accomptes ou forfaits des cotisations sociales la première année exercée en déclaration contrôlée ? C'est relativement simple. Vous allez sur le site de l'URSAP, vous allez avoir des explications. C'est en fonction du plafond de la sécurité sociale. Ce plafond de la sécurité sociale, il évolue tous les ans au 1er janvier et c'est calculé dessus. Ce sont des accomptes qui sont imposés si vous laissez faire les choses. Mais ces accomptes peuvent être modulés. C'est-à-dire, vous pouvez dire « moi, je ne suis pas d'accord avec votre calcul des accomptes, moi, je préférerais que ce soit calculé sur quelque chose que j'ai calculé de plus finement, qui se rapproche vraiment de ce que je pense avoir à la fin de l'année comme bénéfice. » Et là, vous allez être au plus juste. On vous remboursera peut-être un petit peu si vous avez payé trop d'acomptes ou on vous demandera de payer un petit supplément si vous n'en avez pas payé assez. Mais un conseil, surtout si vous passez en déclaration contrôlée, demandez la modulation, c'est-à-dire la révision, l'augmentation ou la diminution de vos accomptes. Alors, Céline, tu demandes est-ce que tu peux un petit peu détailler ce que c'est que l'intelligence artificielle pour 24 euros par mois et les notions de comptable. Voilà. Alors, pour 24 euros par mois, vous avez accès à un site qui a une solution en ligne qui s'appelle Georges Robo, qui s'appelait Georges Robo, qui s'appelle Indy maintenant et qui est une solution qui vous permet de faire votre comptabilité à 80 % de façon automatique. et donc, ça coûte 24 euros par mois. Mais, il y a un truc qui est génial. J'aurais pu le mettre dans les démonstrations que j'ai faites tout à l'heure. C'est que sur ces 24 euros, il y a une loi qui dit que l'État va vous en rembourser 16. Donc, globalement, ça va vous coûter 8 euros par mois. TTC. Alors, super. Alors, il y a quelqu'un qui dit je peux atteindre 140 000 euros de chiffre d'affaires pour un montant d'environ 15 000 à 25 000 de frais, soit à peine 10 %, maximum 18 %. Dans ce cas, je sors du statut d'auto-entrepreneur, mais la déclaration contrôlée est-elle mieux ou moins bien que la création d'une EURL ou d'une SASU ? Donc, on est à 110 000 euros de recettes, je note, et 25 000 de dépenses ? 140 000 de chiffre d'affaires. De recettes ? 15 000 à 25 000 de frais. Donc, ça fait entre 115 000 et 125 000 de bénéfices globalement. Mais, et encore, là, on n'a pas, il n'y a pas d'optimisation fiscale encore qui a été faite là-dessus. Donc, c'est beaucoup moins en réalité. Si vous passez tout simplement, alors, à faire un calcul rapide, tac, est-ce que ça serait intéressant de passer en déclaration contrôlée ? Alors, on va le prendre à brut, comme ça. 31, ouais. Toc. Et après, je réponds à la question parce que la question, elle était un peu différente de ça. Je vais répondre à la question. Fois, ça va coûter 35 000 euros sur 140 000 à peu près, à brut, comme ça, sans optimisation. 35 000 euros à payer en tant qu'impôt et cotisation. En déclaration contrôlée, 46 000, 50 000. Donc là, là, il y a deux choses. La première, c'est qu'il serait plus avantageux de rester en micro-entreprise, sauf que la micro-entreprise, c'est jusqu'à 72 500 euros de recettes. Et là, on est à 140 000. Mais les 72 500 euros, c'est pendant deux ans. C'est-à-dire que la législation dit que si vous dépassez 72 500 euros pendant deux années d'affilée, vous êtes obligé de passer en déclaration contrôlée. Donc, il n'y aura pas le choix. Vis-à-vis de cette question-là, si pendant deux années d'affilée, vous êtes passé au-delà des 72 500, vous êtes obligé de passer en déclaration contrôlée. Vous n'avez pas le choix. C'est une obligation. Et ça sera vraisemblablement plus avantageux que de passer en SASU, SAS, EURL ou SARL. Alors, pour faire le suivi sur les SASU, on continue. En tant que coach sportif, peut-on cumuler micro-entreprises et SASU déclaratif ? Bien sûr. Voilà. Puisqu'en fait, la micro-entreprise, c'est une entreprise et le déclaratif, c'est une activité salariée. C'est deux choses différentes. voilà. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. J'espère que je n'en ai pas oublié. Sinon, je m'en excuse d'avance. Je refais vite un petit… Pendant que tu fais un check, je vous fais une anecdote. Allez. un coach sportif qui était en déclaration contrôlée me dit un jour, tiens, je pars faire mon voyage de noces en Nouvelle-Zélande. Est-ce que je peux le faire passer dans mes frais professionnels ? Je suis en déclaration contrôlée. Est-ce que mon voyage de noces, je peux le faire passer en frais professionnels ? Je lui dis, raisonnons. Est-ce que c'est… Est-ce que ce sont des frais qui sont en rapport avec ton activité professionnelle ou ta vie privée ? Ta vie privée. Donc, tu ne peux pas les faire passer. En revanche, il aurait fait un voyage en Nouvelle-Zélande et il aurait fait le tour des clubs Les Mills, par exemple. Il y a… Dans certains, il y a 12 000 adhérents. Il aurait fait le tour simplement pour améliorer sa culture, pour améliorer ses compétences aussi. Là, ça aurait pu passer. Mais il aurait fallu qu'il ait des justificatifs. C'est-à-dire qu'il ait à chaque fois gardé le billet, l'étiquette d'entrée dans tel club Les Mills et dans tel autre club Les Mills. Il n'y a pas que Les Mills, mais voilà, c'est une idée. Il y a une question par rapport aux assurances, une question sur une assurance à prendre. Voilà. En tant que… Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit prendre une assurance ? Là, que vous soyez en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, vous avez l'obligation en tant qu'éducateur sportif de respecter le code du sport qui veut que vous preniez une assurance responsabilité civile professionnelle. ça, c'est une obligation. Sinon, c'est peine d'amende et peine de prison. Donc, vous avez tous en tant que micro-entrepreneur ou déclaration contrôlée l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Professionnelle. Ce n'est pas l'assurance civile, la responsabilité civile que vous avez pour vous, pour vos enfants. C'est professionnel. C'est une assurance qui coûte à peu près entre 150 et 200 euros en moyenne. Ce sont des fourchettes l'année. Mais après, vous pouvez prendre d'autres assurances qui sont plutôt des assurances sociales. Par exemple, une mutuelle. Quand vous êtes en déclaration contrôlée, la mutuelle, vous pouvez la faire passer dans vos frais. Vous pouvez faire passer une retraite complémentaire si vous avez envie d'économiser, d'épargner sur des retraites complémentaires. Vous pouvez avoir, si par exemple vous vous blessez, vous pouvez avoir une assurance qui vous permet d'avoir des indemnités journalières. La prévoyance, c'est ça ? Oui, c'est la prévoyance. La prévoyance, c'est la retraite aussi, mais là, c'est l'indemnité journalière. La seule chose que je vous invite à faire, et ça, c'est très important, c'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça de se lancer sans connaissance dans la déclaration contrôlée. C'est génial, mais par contre, il faut avoir des bases derrière. C'est que, par exemple, ces assurances, retraite, mutuelle, prévoyance, que vous pouvez mettre dans vos frais, chose que vous ne pouvez pas en micro-entreprise, vous ne pouvez pas le faire, mais là, en déclaration contrôlée, il faut que ce soit des contrats dits Madeleine, du nom du ministre de l'Économie et des Finances qui a eu, à une certaine période, sous feu, Jacques Chirac. Oui, il y en a de plus en plus de toutes façons de sociétés d'assurance qui sont madeleinisées. Assurance dit, contrat dit Madeleine. Voilà, voilà, on a répondu à toutes les questions. Alors, moi, j'aurais juste envie de, Christophe, de peut-être, quand même, sur ton site, on peut aussi te retrouver, on peut te contacter comment si on a envie de te poser des questions, de se mettre à une de tes formations, de venir voir de plus près ce que tu proposes, parce que je ne peux pas quitter cette masterclass sans parler de ce que tu es, de ce que tu fais, quoi, ce n'est juste pas possible. Disons que là, on a vu, on a dégrossi. Vous êtes beaucoup plus à même maintenant de comprendre la différence entre la micro-entreprise et la déclaration contrôlée et de vous dire et en micro, en déclaration contrôlée, c'est vrai que là, on est dans un paradis fiscal parce que certains éducateurs sportifs ne payent pas d'impôts aujourd'hui, légalement, légalement. Pourtant, ils gagnent bien leur vie, mais ils ne payent pas d'impôts et pas de cotisation ou très peu de cotisation parce qu'il y a des minimas. Mais là, on a dégrossi. Si vous voulez, pourquoi pas en savoir plus, si vous avez envie, pourquoi pas d'aller un peu plus loin, d'avoir encore plus d'expertise, de compétences là-dedans, moi, je fais des formations effectivement qui sont en rapport avec ça où j'explique, où je simplifie énormément les choses, j'explique, je décortique les textes comme on l'a fait aujourd'hui et ça, oui, effectivement, ça, je le fais, vous pouvez me rejoindre sur mon site et puis vous inscrire à des formations. En plus de ça, vous avez un budget formation et les formations vous seront en partie financées et en partie remboursées. Ok, super, très bien. Voilà, on a bien rempli l'horaire, on a même bien dépassé l'horaire, mais tant mieux, ça veut dire que ça a intéressé tout le monde. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre ? Merci pour toute cette richesse, merci pour toutes ces réponses. Voilà, j'espère qu'on va avoir plein d'éducateurs sportifs qui vont pouvoir enfin vivre de leur métier, parce que quand on ne sait pas tout ça, on subit, alors que là, c'est aussi la possibilité de devenir, entre guillemets, responsable et connaisseur de son futur et de son demain. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi, Christophe, merci à vous tous d'être venus vous intéresser à ce sujet parce que c'est vous intéresser à vous-même. Voilà, donc vraiment, beaucoup de… vous pouvez vous remercier vous-même de vous intéresser à tout ça. Voilà. J'aurais éventuellement un dernier sondage à faire faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? On se fait un dernier sondage ? On y va. Allez, on le lance. Préparez-vous, tous à vos claviers. Marion, t'es prête ? Oui, t'es prête. Pourquoi moi ? Arrêtez, mince. Bon, allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous envisageriez aujourd'hui, vu tout ce qu'on a dit, de changer de statut, c'est-à-dire que vous étiez majoritairement micro-entrepreneurs, ce soir, et vous pensiez que c'était, et vous aviez raison, que c'était le principe de la déclaration contrôlée ? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de toutes ces informations, vous auriez, vous envisageriez peut-être, de passer, si c'est avantageux pour vous, en déclaration contrôlée, pour pouvoir payer moins d'impôts et moins de cotisations légalement ? Alors, voyons voir ce que ça va avoir donné. Allez-y, allez-y, allez-y. Cinq, quatre, trois, deux. Et voilà. Alors, vous êtes 48%, alors, il y a des doubles votes, visiblement, ah non, c'est bon, non, ok, vous êtes 48% à envisager d'évoluer au niveau de votre statut juridique. Ça veut dire que là, on risque d'avoir, à partir de 2022, des éducateurs sportifs français qui vont mieux gagner leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont payer moins d'impôts et moins de cotisations. C'est tant mieux. Bravo. C'est super. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée, bonne réflexion. Et puis, rendez-vous pour d'autres belles occasions, aussi belles que celles-là. Merci à vous et prenez soin de vous, surtout, c'est important. À très, très vite. Au plaisir. Bye, bye.